J'ai une façon de délire, laissons parler les gens Regarde, je vous manque à ce qui passe Je vous manque à ce qui passe Attends Je vous la viens le vol D'abord, c'est bon là Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM Laissons parler les gens de la présentation de mon chef d'études Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs Bienvenue à l'instant sur votre antenne Bienvenue sur Jumbo FM Nous nous faisons plaisir de vous retrouver Comme vous le savez depuis le week-end dernier En direct du SINAC, le salon international de l'audiovisuel du Cameroun Nous sommes exactement au Parc Ovita Et c'est l'occasion pour chacun d'entre vous De venir ici, toucher du doigt les réalités du monde des médias Mais surtout se mettre en contact avec la radio Jumbo FM Qui depuis quasiment deux années de son existence aujourd'hui Essaye de cheminer bonnement Et de se donner une trajectoire tout à fait particulière Et nous, on en profite encore ce matin Pour saluer les milliers, mais alors les millions de followers Qui chaque jour nous accompagnent Mais aussi ses auditeurs très 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 pluriels Et comme vous le savez, Arnaud Nossi, ce matin à la technique en direct du SINAC Merci également à toutes les équipes et à toute la famille professionnelle ici présente Nous attendons ceux qui probablement sont dans un taxi Probablement nous écoutent quelque part Et qui se disent, je vais rapidement faire un tour au SINAC Et rapidement dans l'émission, laissons parler les gens Je pourrais bien aussi m'exprimer et on pourra me donner aussi la parole De m'exprimer comme cela se doit Laissons parler les gens ce matin C'est pour vous aussi qui nous regardez en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook Au-delà de la page Jumbo FM directe Pour le compte bien évidemment de cette maison très importante Vous êtes également là très nombreux sur Facebook à nous regarder Et tenter bien sûr de laisser vos avis comme cela se doit Madame, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun Que se passe-t-il exactement entre la Fédération Camerounaise de football et le MNSEP aujourd'hui ? Ça ne fait plus l'ombre d'un doute Samuel Ettoffis est monté aux créneaux hier Les voix ont été élevées Mais surtout l'attitude a été extraordinaire Que veut exactement Matt Brice ? Matt Brice aujourd'hui, pourra-t-on bien évidemment le dire Serait mis de côté Et Martin Tongoupilé prend les rênes de l'équipe nationale de football du Camerou Notamment des liens indomptables Comment s'exécuter ? Comment avancer ? Mais surtout comment donner une forme à ce qui s'est passé hier ? Martin Tongoupilé peut-il ? Samuel Ettoffis peut-il renverser entre autres le système actuel A travers cette sortie qui a été, on va dire, tonitruyante quand même Dans les réseaux sociaux hier Et toutes les radios, toutes les télévisions où on parlait Il faut bien évidemment ce matin donner la parole à l'auditeur Et au-delà de la parole qu'on donnera à l'auditeur Madame et monsieur, nous tenterons de comprendre Comment une situation comme celle-là Atterrer sur l'espace camerounais Au moment où les Camerounais de plus en plus sont nombreux à lire Nous irons nous inscrire massivement sur les listes électorales Entre options du peuple qui est bien sûr le football aujourd'hui Entre distractions comme certains peuvent bien le penser Quelle est bien sûr votre analyse de la situation ? Qu'est-ce que cela peut apporter au Cameroun ? Alors comment décryptez-vous ce qui s'est passé hier A la fédération camerounaise de football Entre Samuel et Tophis, Mare Brice et surtout Cyril Tenon Et pour ce deuxième sujet également ce matin Madame et monsieur, nous choisissons De parler avec les Camerounais De ce qui concerne bien sûr la vie chère au Cameroun Cette vie chère, nous en parlons hier fièrement Les Camerounais peuvent-ils nous dire Ou encore dénoter de façon réelle Les questions évidentes de la vie chère au Cameroun ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le peuple camerounais est-il conscient qu'il y a une vie chère au Cameroun ? Peut-il s'en sortir véritablement dans cette vie chère ? Peut-il en découdre naturellement avec cette vie chère ? Si oui, que peut-il faire ? L'antenne vous appartiendra en seconde partie Laissons parler les gens, troisième sujet Malheureusement pas troisième sujet Nous libérons la parole ce matin Comme vous le savez Et lorsque nous libérons la parole Nous choisissons, oui, de parler avec chacun d'entre vous Nous libérons la parole Et nous souhaitons véritablement donner la parole Oui, à nos auditeurs qui nous écoutent Et qui sont plus réels Vous nous appellerez bien sûr ce matin en direct du Sénat Nous souhaitons vraiment vous écouter Nous souhaitons vous avoir en direct du Sénat Nous souhaitons, dans la mesure du possible, avoir ce public Mais nous souhaitons aussi avoir nos auditeurs Comme le veut la coutume Nous appelons en direct au 6-91-98-70-98 6-91-98-70-98 C'est l'unique numéro de téléphone à travers lequel vous pourrez nous avoir ici au Sénat 6-91-98-70-98 Que vous inspire la situation qui s'est produit hier On va dire à la Fédération Carmonaise de football Comment l'avez-vous analysé ? Comment percevez-vous ce qui s'est passé, madame, monsieur ? Nous vous écoutons Appelez-nous en direct Oui, du quartier Parce que vous êtes dans le quartier Vous êtes au bureau probablement Mais nous sommes ici au Sénat Et nous sommes en direct Nous souhaitons vous écouter Nous souhaitons vous avoir L'unique numéro d'appel ce matin C'est le 6-91-98-70-98 Autant que vous pourrez nous appeler en direct sur WhatsApp Autant que vous pourrez également nous appeler aussi en appel classique ce matin On a un premier auditeur qui nous appelle Allô, bonjour Oui, bonjour, monsieur le cher l'agent Comment nous vous appelons, cher monsieur ? Monsieur Fomette, depuis Paris Monsieur Fomette, depuis Paris Merci infiniment d'être très présents avec nous ce matin Nous sommes en direct Je vous l'ai très bien dit Du salon international de l'audiovisuel du Cameroun Donc vous prendrez la réalité de la qualité studio Qui est vraiment en plein air avec nous Que s'est-il réellement passé hier à la Fédération Carbonée de Football ? Samuel Toffis Qui a tenté bien évidemment de mettre Marc Brice de côté Du moins le ramener sur la logique de cette fédération Mais surtout comment appréciez-vous la mise à l'écart de Cyril Tolo Et on va dire l'actualité globalisée ? Ok, monsieur Tolo Si on vous souvenez, je vous remercie C'est une question qui est en train d'entendre dans cette émission précédente Oui Moi, Jésus, je ne suis pas soutenu, je n'ai pas soutenu, je n'ai pas soutenu Et on va dire que j'ai soutenu, je n'ai pas prompted Alors, justement, nous parlons de Samuel et Tophis, puisque vous faites vos questions. Va-t-on dire que Samuel et Tophis, au lendemain de 2018, vous vous souvenez-vous, on a longuement parlé de cela, qui avait jeté son dévoulu sur le chef de l'État pour en faire de lui le candidat réel, le candidat sérieux, selon lui, à l'élection présidentielle de 2018. Six ans après, le même Samuel aujourd'hui est dans les mailles de ce même système et tourne le dos à ce système. Comment vous interprétez cela ? Quelle est bien évidemment votre lecture ? Oui. 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 Qu'est-ce qui est dans le marché ? Non. Oui. pour faire le procédé, ça n'arrive pas aujourd'hui. Si M. Biya, à cause de la télévision, on n'a pas pu faire le déclencheur de quelqu'un. J'ai l'occasion de voir le cadre. Un jour, le grand-mère, le grand-mère, c'est une autre photo. Mais si, c'est la photo. Mais c'est en deux, M. Tchernal. C'est en deux. Comment vous ? Je suis content de l'impression que M. Samuel est là. Et j'ai aimé tout le cadre. Mais il s'est assez déclencheur de lui. Comment il est là. Et j'ai aimé ça. Alors, Samuel et Tophis... Non, laisse le gars monter. Samuel et Tophis, justement, a pris conscience. Il dit, justement, rester le patriote qu'il est. Travailler naturellement pour l'image du Cameroun. Est-ce qu'on peut bien sûr conclure ? Simplement que cette position-là lui a permis de revoir sa côte de popularité. Et grimper en quelques minutes seulement au Cameroun aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, quand j'ai eu le voir dans le 2018, il y a eu le précédent, il y a eu le match. Il y a eu l'équipe du dimanche. C'est dans ma caméra. Moi, j'ai eu le tour. Moi, je ne me cache pas. Je ne me vois pas dans l'effet divers. Il y a eu l'effet divers du but. Je ne sais plus ce qui s'est passé vraiment. Et vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. Pour finir. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Fometté, pour votre réaction ce matin. Et merci véritablement pour cette réaction et bien des choses à vous pour la suite. Nous saluons les nombreux camerounais qui nous regardent en même temps ce matin. Nous rappelons que nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et tentez, on veut de nous avoir parce qu'en fait, il est important pour vous de nous appeler et de contribuer à l'émission. Même si la qualité n'est vraiment peut-être pas exemplaire, on va faire avec. Et il est très important, très simplement, je vous le demande, le tendez un peu l'oreille. Nous ne sommes pas dans les conditions d'un studio de radio. Nous sommes en plein air et bien voilà, nous faisons avec les réalités qui sont des nôtres. Allez, que s'est-il réellement passé hier à la Fédération Camerounaise de football du Cameroun ? Comment chaque Camerounais aujourd'hui parvient-il à interpréter l'attitude de Samuel Etoffis ? Comment comprendre en même temps que ceci arrive au moment où nombreux sont les Camerounais qui ont soif de changement ? Est-ce que Samuel Etoffis aujourd'hui peut-être être, on va dire, un outil, un motif d'appel bien évidemment au changement afin d'amener les Camerounais à reprendre le bon paradigme que l'on veut pour le Cameroun ? Auditeur en ligne, alors, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Nous vous appelons. Merci, bienvenue ce matin. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de ce qui s'est passé hier à la Fédération Camerounaise de football ? Samuel Etoffis est-il devenu l'agneau sacrificiel, comme le dit c'est un Camerounais ? Non, je ne suis pas donné d'avis que c'est que les Camerounais qui pensent que Samuel Etoffis est en train de faire le combat, non ? Je demande Samuel Etoffis de le démissionner. Ce que j'ai vu hier, ce que j'ai vu hier, ça nous aura baissé. Voilà. Voilà ce que j'ai vu hier, M. Michel Gachou. Je vois les Camerounais sur les réseaux sociaux qui sont en train d'applaudir, mais c'est le point du groupe de football. Oui, je dis à M. Samuel Etoffis, sur le conseil des radicaux, vous pouvez démissionner et venir réjouir le vrai combat. Et en début de l'année, nous allons régresser le pays. Et en tout cas, chaque citoyen Camerounais qui doit agir à faire plus vite, doit dégraisser bien. Et nous allons régresser dans tout le sens, le Camerounais. Ce qui s'est passé hier, M. Michel Gachou, pour moi, c'est de travailler avec le Camerounais. Moi, je l'ai demandé, M. Samuel Etoffis, depuis deux mois. Vous voyez, c'était comme si on était en train d'entrer dans la pêche, donc le Pignan, le Pignan, le Pignan, le Pignan. Donc, c'est le Camerounais qui vient de vouloir qu'on n'en parle. On fait croire que Samuel Etoffis a bien fait. Non, il n'a pas bien fait. Si M. Samuel Etoffis veut bien travailler, il veut que le Camerounais change les conditions. Et pour le moment, quand là, il va en faire plus, il se rend plus populaire. Et il attend d'université, on va aller au changement et on va régresser le pays. Et quand on est souffre, on parle de 20 milliards, j'ai vu les vidéos. Quand on parle de 103 milliards en 3 ans, 103 milliards que l'Afrique à faire dépenser en 3 ans. M. Michel Gachou, on n'a pas d'autres, on n'a pas d'autres, on n'a pas d'autres. Il y a des gens comme là, d'autres vidéos. C'est un formulaire, depuis qu'on a égité dans l'eau. Lui, pour moi, on a égité dans l'eau. Mais là, sur moi, quand Samuel Etoffis te prend le Camerounais qui dénissera le casse pour un moment, je vais le faire travailler dans ce sens. Je m'en vais. Là, c'est le plus populaire, c'est mon message au matin. Merci beaucoup. On vous a très bien suivi. Elle radiconne, naturellement, sur cette question ce matin. Prenons notre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Durel, ce matin, sur les antennes de Jambou FM. Oui, bonjour, M. Michel Gachou. Bonjour à tous les auditeurs. Quelle est, bien évidemment, votre lecture citoyenne de l'intégration d'hier entre Samuel Etoffis et Démarbris ? Quelle lecture, quel commentaire vous en faites ? Pour ma part, ce genre de dite, c'est la bagarre des intérêts. Et je le dis à tous mes amis et elle aussi, et aussi à tous les auditeurs, en fait, même dans les commentaires sur Facebook. Et tout ne se bat pas pour le peuple. Et tout ne se bat pas pour ses intérêts à lui. Et tout n'a jamais rejoint le vrai combat qui est le combat du peuple, le combat noble. Et tout c'est toujours bataille pour ses intérêts. Voyez-vous, l'épisode de Metsuit, c'est pourquoi le rapprochement fait, mais aidez-moi. En Metsuit, j'ai dit que le Cameroun s'ombrait déjà. Et il nous a dit, moi, fais-moi voter pour mon papa, parce qu'il m'a tout donné à moi. Est-ce qu'il est tout ? C'est pour poser l'impression de savoir que, mais est-ce que les Camerounais ici, est-ce qu'ils ont ces tout ? Est-ce que les Camerouns, à quoi ? Est-ce que les Camerouns, à quoi ? Est-ce que les Camerouns, les sont... Ils sont appropriés, mais ils ne savent jamais prononcer pour le vrai combat. Et pour moi, ces affaires-là, c'est vrai que ça n'en a pas l'image du Cameroun. Vous voyez, ça n'en a pas l'image du Cameroun. Bon, pour papa, il fallait peut-être jusqu'ici le prononcer. Autant mieux pour papa qu'il a toujours donné, siffle à la fin de la récréation. Parce que, bon, on a assisté à l'histoire de récréation. Les Camerouns, les gamins, ils ont prêté au jeu, au jar, chacun va lui montrer, c'est bon, est-ce que tu sais qui je suis, et tout, et tout. S'il est au moment de rejoindre le bon combat, ou s'il est au moment de pouvoir avoir l'empathie à la sympathie du peuple, qu'il rejoint le bon combat, qu'il est l'émission de ces gens, parce qu'il ne comprend pas comment il est important. Bon, jusqu'ici, bien, associer le combat personnel pour l'intérêt, il faut être le vrai combat. Alors, à ce que vous dites, bien évidemment, des Camerounais pensent qu'aujourd'hui, se mettre quasiment à dos, on va dire les hautes instructions, comme c'est le cas, ce serait être dans une lutte qui viserait à faire tomber le système en place, et tout de suite, il est la bienvenue. Il a dit que c'est Paul Biaki qui gère la politique, on a tous la lecture, il a dit que c'est Paul Biaki qui gère la politique, donc autrement dit, il apporte de manière indirecte toujours son soutien, c'est là qu'il nous fait souffrir. Donc, ne sont pas souffrits qu'en 2021, il est bien encore plus, jusqu'ici, trouvé ça a été dégueul, peut-être qu'un mois, un jour, ou alors, en français, c'est là qu'il fait l'objet de nos valeurs. Donc, voyez-vous, c'est Edo, moi, je vais dire, c'est Edo, en 2020, jusqu'à maintenant, avec son rang et toute son image, sur le bon droit, ils ont infris, si on assiste les droits, là, on va le sauver, ça va sauver sa tête, parce que c'est clair, le régional, le réserve, personne n'a jamais fallu la tête, surtout quand je me suis comme un bon combat, personne n'a jamais essayé de tenir, un régional, un individu, je vais tenir un état, on va le croyer, je vais dire, ce qu'on réalise. Donc, évidemment, les droits nous pensaient que, non, fais gaffe, là, ben non, ce n'est pas un bon, ce n'est pas un bon, non, tu veux que le changement, ça meilleure, que tu aies la gestion, D'ailleurs, quand tu aies la gestion, tu peux organiser, rejoindre le vrai combat, qu'est-ce que tu veux, mais tu peux pas ? Et jusqu'ici, tout va dans la mise et tout, et tu veux qu'on rentre dans la batiste, tu te dis la preuve, tu te dis avec ces gens-là, qui nous font souffrir, tu, 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 tu pourhabites avec eux, mais maintenant, aujourd'hui, quand bien les exigences, quand tu avais raies en 1998, moi, maintenant, tu veux que le plume se paie, Et moi, je vais dire aux gens que si ils tournaient, ils ne reçoivent personne de ces gens pour agir, personne ne va agir, personne ne va agir. Et nous, aujourd'hui, ils ont encore un peu déçu, on dit pourquoi pas, rejoins le vrai combat. Et maintenant, ces gens-là qui se font souffrir aujourd'hui, je dis maintenant, tu me menaces, et là, maintenant, je suis en partie du peuple. Donc, on suspend l'électricité, on se rend compte le vrai combat, parce que Camerounais manque de tout, on est dans des médias, des médias qui ne rapportent rien à un peu, mais c'est ça en fait. Voilà. Alors, juste pour sortir, c'est une activité quand même assez brûlante qui arrive au moment où les Camerounais sont avides de changements, recherchent inéluctablement le changement. Et là, conscient de ce qu'on peut qualifier comme étant le pion du peuple Cameroun, le football, est-ce qu'il n'y aura pas de dérive, de détournement, de distraction, je dirais même d'éloignement des Camerounais de l'essentiel ? Donc, on va dire, et comment, et donc, c'est pas la distraction. Donc, on va dire, ça exh trying. Et donc, c'est pas la distraction. Et donc, c'est pas la distraction. Et donc, c'est pas la distraction. Quand ilraie que l'un gouvernement est opinié au pays en somme. Si on a fait la fréquence en Afrique... Pour quand de la fréquence, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a complet à l'apporté, quoi ? Duoodoo pour le bien aide-même de mon état ? Donc soyons suivant le bon combat, et c'est l'invitation qu'on en a aïté aux écoles, comment ferait-il grave ? Si tu fais la partie des camionnais, donc rejoins le grand commandement de la camionnais, c'est ce qu'il y a, on va recréer le changement, et là, tu auras bien le coup. Alors, d'abord, l'auditeur en ligne, et nous reviendrons bien sûr au monsieur déjà bien installé dans son fauteuil en qualité d'auditeur de la radio. Prenons celui-ci. Allô, bonjour. Allô ? On a des soucis avec le retour. Bonjour, cher monsieur, bienvenue chez le matin, monsieur Jean Boiffel. Bonjour. Comment nous vous appelons ? Je m'appelle Serge Nola. Serge Nola. Alors, bienvenue sur Jambou FM, c'est une radio que vous connaissez, je suppose. Bien sûr. Alors, vous l'écoutez, les émissions qui sont les vôtres, est-ce que vous vous êtes arraché de l'endroit où vous étiez pour vous retrouver ici, afin de laisser votre point de vue ? Je suis venu ici pour découvrir déjà le salon, et je suis intéressé par Jambou depuis toujours. Merci beaucoup. Nous parlons bien évidemment ce matin de la situation qui prévaut, je dirais même très tendue, entre la Fédération Cameroun de football, le MINSEP, les images d'hier, les réactions qui ont été tonutriantes de la journée. Quelle lecture, vous, vous faites en tant que citoyen, monsieur Nola ? La lecture que je fais en tant que citoyen, c'est que nous traversons actuellement au Cameroun une fenêtre d'opportunité. Nous avons, en 2025, des échéances qui vont se tenir. Le combat des taux a certes beau être personnel, mais peut être utilisé par la population, parce que nous cherchons un seul but. L'issue. L'issue. Cette issue, c'est faire du Cameroun un pays émergent, deux mois après-demain. Et tout combat, ça peut être un combat sur le pain, ça peut être un combat sur les habits, ça peut être un combat sur n'importe quoi. Mais tout combat peut faire à ce qu'on sorte de la situation qui prévoit actuellement au Cameroun. Donc, la situation qu'on a vécue hier, c'est une situation qui a possédi une personne, mais qui peut être utilisée par tous les Camerounais pour pouvoir sortir d'une certaine léthargie. Alors, justement, pour sortir d'une certaine léthargie, est-ce que les Camerounais comprennent bien évidemment le sens ? Parce que, je vais peut-être reprendre l'expression d'un livre penseur qui disait que lorsque le peuple est moins intelligent, il pense beaucoup au football. Est-ce qu'on n'est pas dans cette lecture aujourd'hui qui éloigne le Camerounais de la formule d'intelligence même et de l'essentiel ? Je pense, moi, dans mes études, on m'a appris que le football, c'est un fait total. Un fait total, ça veut dire que le football concerne que ce soit l'économie, que ce soit... Qu'est-ce que je peux dire ? Un fait total ? Oui, un fait total, ça veut dire que ça concerne tous les pans de la société. Absolument. Donc, si le football concerne tous les pans de la société, ça veut dire qu'on peut utiliser le football même sur le plan politique. Parce qu'il y a de la politique, il y a de la justice, il y a tout ce qui concerne la vie au Camerounais et rentre dans le football. Rentre dans le football. Le football, quelqu'un qui joue au foot, qui gagne son argent dans le foot, permet d'acheter du pain, ça fait fonctionner l'économie. Quelqu'un qui joue au football et qui gagne son argent dedans, ça permet d'envoyer ses enfants à l'école, ça participe à l'économie. Donc, ceux qui pensent au Cameroun que le football, c'est quelque chose de léger, moi je suis contre. Tout participe, comme il y avait un penseur américain qui disait, Keynes, c'est son nom, il disait, même quand un pays veut se développer, s'il faut creuser les trous et payer d'autres personnes pour les remplir, tout ça participe à faire développer le pays, parce que ça va faire fonctionner les magasins du quartier, ça va faire fonctionner les écoles, ça va tout faire fonctionner. Donc, ceux qui pensent que le football ne sert à rien, moi je pense que c'est un faux débat. Non, on ne dit pas que le football ne sert à rien, on est d'accord que le football n'a jamais développé un pays, moi. Le football n'a jamais tout concours à développer un pays. Oui, tout concours, mais le football, parce que les fixations sur le football aujourd'hui, de façon réelle, n'ont rien à voir avec ce que je pourrais qualifier, je veux dire, d'un projet de société initié par, je ne sais pas trop, le politique en place, le football, effectivement, tel que nous le décrivons aujourd'hui étant le pion du peuple camerounais, toutes les fixations sont faites là-dessus, mais pourtant, il y a à côté du football, la trajectoire pour développer le pays. Le sujet est un peu, selon moi, biaisé. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en train de parler de qui s'est driblé, qui s'est tiré en gros francs, on est en train de parler des textes. Les textes concourent à la politique, concourent, même quand on parle de l'ELECAM, on parle des textes. Quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on parle des textes. Le débat aujourd'hui n'est pas un débat sur le football, le débat aujourd'hui est un débat sur les textes. Si dans un pays, on réussit à cerner les textes et à bien les respecter, ou sinon à donner les bonnes définitions, parce qu'aujourd'hui, le combat est au niveau où, quand on parle par exemple des dispositions, on ne dit pas ce que c'est que les dispositions au niveau de l'État. Tout est biaisé. On parle des textes, si les textes sont clairs dans le football, et que les textes sont clairs dans l'économie, et que les textes sont clairs en politique, les gens n'auront plus de problèmes. Donc le problème aujourd'hui n'est même pas le football. On a beau parler de football, football, mais le problème aujourd'hui au niveau des textes, parce que quand on parle de football, on parle des gens qui savent tribuler, on parle des gens qui savent tirer au foot et qui savent tirer au pénalty, on parle de tout ça. Nous parlons de la matrice globale, football en fait. Oui, football, mais il ne faut pas globaliser la chose. Il faut aller là où se trouve le problème. C'est comme lorsqu'on fait un mémoire à l'école, on parle de la problématique. C'est quoi la problématique là maintenant ? On est en train de parler des textes, on n'est pas en train de parler des textes. On ne va peut-être pas faire ce débat au niveau des textes présentement. Ce n'est qu'une intervention parce que ce sont très nombreux qui veulent réagir au débat ce matin. Pour prenumer bien évidemment celui-ci qui est avec nous en ligne. Allô, bonjour ! Allô ? Est-ce qu'il est avec nous ? Est-ce qu'il est avec nous ? Aïe, 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 nous ne parvenons pas à la voir, malheureusement. On va donner... Bonjour ! Ah, d'accord, oh là là, on l'a perdu, on l'a perdu, malheureusement ce matin sur les antennes de Jumbo FM. Et nous allons bien évidemment bien faire les choses ce matin. Madame, messieurs, au lutter en lien le bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gat, madame Legouet. Madame Legouet, bonjour, chères dames, bienvenue sur Jumbo FM ce matin. Merci, monsieur Michel Gat. La situation semble être très tendue à la Fédération Camerounaise de football. Je dis semble parce qu'en fait, il y a probablement encore une once de, je vais dire, de sorties pour que nous puissions redéfinir la belle image du Cameroun. Quel es-tu au fait de ce qui s'est passé hier, madame ? Voilà. Monsieur Michel Gat, je fais plusieurs études sur ce qui s'est passé hier, déjà en camp, monsieur Michel Gat. Quand on est chef, on doit être charismatique, on doit être diplomate. Il y a des actions qu'on ne pose pas, tout simplement parce qu'on est chef, monsieur Michel Gat. Oui. Alors, c'est soit on choisit de diriger et on s'impose certaines postures, soit on ne dirige pas. On ne parle pas aux gens comme ça, monsieur Michel Gat. Monsieur Michel Gat, on ne parle pas aux gens comme ça. Qu'il soit invité, qu'il soit un tue, qu'il soit venu s'en frapper à la porte, monsieur Michel Gat, on ne parle pas aux gens comme ça. Une fois que je dis ça, je ne sais pas comment les Camerounais font pouvoir en Samuel Eto'o en combattant. Samuel Eto'o a faim, moi qu'on me dise, il défend son pain. Et monsieur Michel Gat, si tu défends ton pain, ça ne me regarde encore rien. Samuel Eto'o pense qu'il a encore le soutien qu'il avait en train de défendre à l'heure. Il ne l'a plus passé, le peuple camerounais n'est pas paix que monsieur Michel Gat. Monsieur Samuel Eto'o est avec ce régime, c'est un combat de 10 ans, c'est entre eux. Maintenant, le monsieur qui vient de partir, il vous a dit, le football ne peut pas être une distration parce que pour moi, monsieur Michel Gat. C'est parce qu'on parle du fou, tu oublies que tu n'as pas de lumière, que ta mère est en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Camerounais, c'est de faire un souci. C'est la situation dans laquelle nous ne pouvons pas, où rien ne devrait plus nous distraire. Rien ne devrait plus passer. Je fais ça, c'est vrai, monsieur Michel Gat. Chaque fois qu'on veut être concentré, ils nous sortent un dossier. Mais si on s'adresse, ça veut dire que tu ne sais pas en quoi constituer ton combat. Et maintenant, vous chutez, monsieur Michel Gat. Appelez-nous à être moins émotifs. Appelez-nous à être moins émotifs. Monsieur, il ne défend pas votre panne, monsieur Michel Gat. Il est le meilleur joueur. Ce n'est pas un bon dirigeant, ça ne nous regarde pas, monsieur Michel Gat. Mais comment on ne doit pas prendre affaire avec le distinguo entre ceux qui ne les concernent pas ? Un pays peut être développé par le football, mais il y a des pays qui n'ont pas d'équipe de football internationale. Et non, moi, pour autant, c'est tout un ensemble qui développe le pays. Alors, on a décidé que c'est le football qui va nous détruire, monsieur Michel Gat. Nous tournons le dos à ce football-là. Nous tournons le dos à ce football et nous défendons pas. C'est un milliardaire comme il dit qu'il ne serait pas en train de se battre comme ça. Si oui, il aurait le choix, le vrai combat, comme un combatant, comme un Camerounais, a dit tout à l'heure. Et ne tournez pas avec nous, monsieur Michel Gat. Il n'est pas avec vous. Vous vous reconnaissez comme étant une identité du peuple camerounais. Vous pensez qu'il n'est pas avec vous. C'est vous qui aimez le football. C'est vous qui chantez à chaque fois que les liens de l'entrable font des victoires. D'ailleurs, quelqu'un m'a même dit la semaine dernière que la plus grande valeur que détiennent les Camerounais aujourd'hui, c'est l'équipe nationale de football. Mais le dire aujourd'hui ne serait pas refuter les éléments qui vous donnent tant de joie, madame. Monsieur Michel Gat, quand on m'entraîne dans votre pays, il faut dire qu'il y a de l'engagement. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le gouffre dans lequel nous nous trouvons. Mais si on était dans un pays bien dirigé politiquement, que les enfants allaient à l'école sans souffrir, manger à leur faim. Monsieur Michel Gat, que l'équipe nationale du Camerou marque un but. Alors que vous ne gagnez pas un centime dans ça. Donc je veux dire, monsieur Michel Gat, applaudir quand les liens marquent un but. C'est un peu comme si on a reçu deux trains dans notre pays. Parce qu'on a ou bien deux ambulances, voilà, dans notre pays. Mais ça ne veut pourtant pas dire que l'ambulance suffit pour relever notre pays, monsieur Michel Gat. Ça ne veut pas dire que deux trains suffisent pour relever notre pays. Mais je dis, monsieur Michel Gat, on ne disait que ceux qui ne sont pas attentifs. Le grave est quelqu'un qui est en train de défendre son peur. On ne peut pas l'aider. C'est défendre ce peur en défendant la double nationalité, monsieur Michel Gat. Ce serait au côté de monsieur Samuel Eto. Mais là, ça ne le concerne pas plus que celui qui est dans la double nationalité. Il fait ce qu'il veut au Cameroun. Mais maintenant, parce qu'on peut les menacer, on ne peut plus dormir. Non, monsieur Michel Gat. Apprenons à ne pas être versatifs, à moins émotionnels. Défendons ceux qui nous défendent. Voilà. Apprenons ceux qui nous accompagnent. Merci beaucoup, madame Le Goué. Pour votre réaction, on va sortir, monsieur Nola. C'est Nola. Nola, je vous en prie. Alors, vous avez compris, madame. Vous avez suivi, madame. La guerre n'est pas au niveau des textes. C'est au niveau, bien évidemment, de la prise de conscience des Camerouns. La trajectoire qu'il veut vous sortir. La guerre n'est pas au niveau des textes, selon la dame. Je comprends très bien la position de la dame. Mais la guerre est à tous les niveaux. La guerre est à tous les niveaux. Tout dépend de ce que chaque personne met dans le mot « guerre ». La guerre est à tous les niveaux parce qu'on peut utiliser tout au Cameroun pour accéder à ce qu'on recherche au développement. Très bien. On peut utiliser même un pantalon trouvé. Quand on voit quelqu'un qui passe en route et dit que c'est un mauvais pantalon, ça commence par une bagarre et on en profite pour arriver à nos fins. On peut tout utiliser pour arriver à nos fins. Merci beaucoup d'être passé sur Diambou FM et à très bientôt. Merci de rester à l'écoute. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gattou. Monsieur Medjot. Oui, Michel. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la Fédération Camerouns de football ? Quelle étude vous ont faite ? Les vampires ont commencé à se poing à dents. Les vampires ont commencé à se poing à dents. Ah oui. Et il faut être un bonnet aussi pour assister à ça. Quand nous avions dit depuis deux ans que le type c'est à l'Afrique à fond, que c'est dans le pays des présents que le Cameroun est revenu à la Fédération, on nous a têté de chaleur. Pour vous vous souvenez, il y a encore un chien de bleu. On nous a têté de chaleur, de l'enfant de tuer. On est chaleur de son patrimoine, de son talent et du tout. Michel Gattou, un choix, comme est-o-fils, a sous-senti pour ça dans le tibia, et d'autres pour ça dans la quête. Ils sont nombreux dans le monde comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis accompagné sur le plan maradélien. Non mais, est-ce que ce n'est pas le réduit ? Est-ce que ce n'est pas trop le réduit là quand même ? Soit on dit pour 100% dans les jambes, 30% dans la tête, mais c'est réduiteur. Michel Gattou, c'est des fesses. C'est des fesses. Vous avez une question qui me dit, vous avez une question qui me dit, mais je me disais, c'est-à-dire qu'il y a une question qui me dit, il m'a dit, attendez, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit qu'on en était pas à sortir, il est responsable, et puis, c'est une question qui est responsable, et puis, si tu n'a pas de mettre 4 ans, pleinement pas tout le monde. Aïe, aïe. Alors, monsieur ? Oui ? Ah, aïe, 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 aïe. Pourquoi les gens veulent toujours mettre nos numéros sur écoute ? Allo ? Oui, monsieur ? Non, je te dis, là, nos numéros sont sur écoute. Et on a très vite compris. Allez-y, monsieur. Je parle de la jurisprudence, qui était un professe camerounais, qui est venu au Cameroun, a souffert au Cameroun, a chanter, a l'automne, a appris à l'ambiance. Tout le monde entier est venu pour gérer la société civile. Dans son pays, il a été élu. Michel Rond a pris une sanction pour faire ce qui est passé. Donc il se passe pas, mais voilà le fait des secours duit et les respectables Michel. Imaginez que le dédié à Vodafel à peut-être souligner. Si je pense que je vous ai reproduit, aujourd'hui c'est le dédié à Vodafel. Quand on dit quelqu'un, il est bien qu'il est dans le monde, et l'autre qui veut démissionner a déposé la décision, parce que la Vodafel, il est en dédié à déposé la décision. Il le promette à refuser pour le reconduit, et maintenant il veut mourir pour ça, comme ça qu'il a un pays de sévorté qui va en revient à la maison. Alors je vous laisse là, Michel Rond a la nuit. C'est le combat des… Ils étaient des enfants de 20 ans, ils étaient comme ça des n'opposants au régime, assumés du régime, parce qu'ils ont dit « Oh, je connais le gouvernement par rapport à l'État, alors qu'elle a été mis là, je connais la fourvêtue, parce que, parce que, parce que non, c'est pour faire la même chose. » Et d'office, c'est-à-dire des n'opposants, c'est-à-dire assumés du régime, on comprendrait que c'est la logique, elle vient de vouloir, pour non changer les choses. Mais je vous dirais, c'est-à-dire qu'on va s'appeler dans la semaine prochaine, ça va se faire un peu plus tard, et on va se faire un peu plus tard, et on va se faire un peu plus tard, mais on va se faire un peu plus tard. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'il va se faire et pas ce qu'il va se soutien à voir à tout le genre, parce que c'est ça qui va arriver. Et donc, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, c'est-à-dire qu'on va se faire un état technique, et que c'est-à-dire qu'on va se rendre dans la direction, et qu'il y a des frais de M. Gattro. Mais justement, M. Medjo, il a choisi hier de... Enfin, déjà, on peut comprendre qu'il a déni Marc Brice de ses fonctions de sélectionnants nationales. Ben, bien vite. Bon, euh, je vais l'enetr sanglésir pour faire un grand médecin, et je vais l'encrire à c'est-à-dire qu'on pense à un grand bonheur. Et ça, je viens, je vais l'encrire. Je le dis, je vais l'encrire. Je vous touchede à l'encrivant. Je vais l'encrire. J'ai le reçu du sol, je vais l'encrire dans ce pays, et on gare l'imposent contre l'État du Cameroun. Et l'encrivait pas par contre contre cette direction, La CMC, la CMC, la CMC, oui. La CMC, la CMC, la CMC, la CMC, la CMC, c'est l'honneur d'interrogνη partorisant la CMC Stelvec. Alors, alors... Voilà. 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 Oui, bonjour, monsieur Mathieu. Merci pour ce travail. C'est Reine-mère Alternance bis. Ah, Reine-mère Alternance bis. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur. Nous sommes sur la libre antenne. Quelle est, bien sûr, votre analyse de la situation, Reine-mère Alternance ? Eh bien, je dirais, j'entends certains dents dire que Edo se bat pour lui. Mais attendez, je pense que Edo se bat pour lui. Mais le message que j'ai donné aussi de la sortie de PPR, j'ai adoré. J'ai adoré dans ce sens qu'il renvoie une image forte à la population qui est apeurée. C'était bruyant du régime. C'est vrai qu'Edo n'est pas partie de ce régime. Mais dites-vous qu'il y a plusieurs qui ont fait partie de ce régime. Et à un moment, on décidait de rentrer dans l'opposition. Je ne crains pas dessus. Et d'ailleurs, le fait que Edo dise à cet entraîneur qu'est-ce qu'il peut faire de sa partagée ? C'est très fort. C'est très fort. Il y a une manière de décolonisation positive. Et je m'explique. Et c'est pour nous en Europe. On ne peut pas nous permettre d'ouvrir les bords de croix. Sinon, on nous rappelle plus en tout cas. Et moi, c'est pas bon que le président l'illustre. Les loquettes, je vais dire ça comme ça, qui sont toujours venus par la faille. Le droit d'ouverture. Le droit toujours au-dessus des affidants. Et toi, d'être offre une pression avec l'entraîneur-là, quitte à comprendre que c'est lui qui prend à gagner des décisions, quitte à comprendre que c'est lui qui prend à gagner des décisions. Fais-moi le chien. Et le droit de comprendre aux Canournais, que tous servent à gagner des décisions au pays, qui aident à payer le pays, et qui se croient au permis, les Canournais pourraient en avant de savoir qu'ils n'ont pas changé. Donc, on est dans un... Il y a bien évidemment un conflit, je vais dire de suprématie, où on a été longuement colonisés. Et les propos de Samuel et de Fusière sont de nature à rappeler aux colons que la période de la colonisation en cours de l'esclavage est terminée, et que désormais c'est nous qui décidons. Absolument. Et c'est pour ça que je vis fortement appréciée. Maintenant, je m'entends et je dois dire, oh, il attend le gouvernement, et là, ci, là, ça... Alors, si on s'en fiche, ce qui nous importe, c'est le message qui est passé auprès de la population, qui a peur des hautes instructions. Et je tiens à rappeler que, la sortie de deux pays, hier, permet une fois de plus d'un grand cœur qu'il est temps de mettre fin aux instructions. Et tout ça... Mais par quel mécanisme, madame ? Il y a des délégations de signatures au Cameroun. Tous ceux qui ont été SGPR ont bénéficié de ces délégations de signatures, y compris Paul Biya lui-même de son temps, comme SGPR. Comment le faire ? Est-ce qu'il faudrait bien évidemment mettre de côté ce décret de 72 ? Oui, mais... Justement, M. Batiou, toi, et toi, depuis quelques mois, on fasse une bataille entre la fête à faute et le régime, si M. Biya était en pleine position de ses pouvoirs, il n'aurait jamais laissé faire. Et toi, ceux qui disent que toutes les décisions prises, c'est sous ordre d'instruction. Aujourd'hui, face à l'État qui se repèle, on voit bien qu'il est en même pas capable de mettre les doigts à sa place. Donc, quelque part, elle est en train de fétaler que les autres institutions, entre franquelles, ne veulent pas dire que je ne l'ai pas. Et ça, c'est aussi important pour 2025. Quand je viens à dire, pour terminer d'ailleurs, que c'est pas grave, entre eux, il n'y a en tant qu'opposant, je trouve à mon profit. Et d'ailleurs, pour tout ceci, Gongo a tenté de comprimer le langage de l'État et de l'État. Parce qu'on dit qu'il n'est pas grave, il parle n'importe comment. Quelle langage qu'il n'est pas qu'il n'y a pas encore ? Alors, vous demandez aux Camerounais de se lever, vous demandez à tous ceux qui sont, bien sûr, ici au Cameroun, de tenir le même langage vis-à-vis du gouvernement camerounais ? C'est le bon message, ça, madame ? Je demande aux Camerounais, un, de s'inscrire massivement sur les listes de l'église. Deux, qu'en 2025, ils doivent avoir la réponse, ils doivent tenir tête à ce régime. Ils doivent être en train de tenir tête à ce régime. Donnez-moi ce que tu as trouvé là. Ils doivent être en train de faire un peu des versets après leur vote. Donc, ils doivent faire exactement ce que les Doigts ont fait. Ils doivent sortir massivement dans les rues, si jamais il y a faute. C'est ce que je suis en train de dire. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame. Et merci pour votre participation. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Donnons la parole aux Camerounais, bien sûr, tous les questions. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en direct. Je le rappelle, et je le rappellerai encore. Nous sommes en direct, comme vous le savez, du salon international de l'audiovisuel du Cameroun. C'est bien sûr à Douala. Nous sommes au parc Ouvita. Et si jamais vous nous écoutez, vous passez par là. Merci de vous arrêter. Le stand de Jumbo FM est ouvert. Nous réalisons nos émissions en direct ce matin et depuis des relancements. Auditeur en ligne, alors bonjour. 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 Bienvenue, cher monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Gervais, depuis Abu Dhabi. Gervais, depuis Abu Dhabi. Qu'est-ce qui justifie l'attitude de Samuel et de l'officière, Gervais ? Et quel message peut-on garder de toute la journée, qui était quand même assez folle ? C'était vraiment scandaleux. Ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, vous accordez un peu de temps à ce... C'est comment j'appelle une discussion ? Parce que bon, c'était quand même grave. Pourquoi on n'a pas... Arrêtez de... Je ne pourrais pas répéter. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dit quand j'entends des gens dire qu'on savait tout, qu'on savait tout, qu'on savait tout, qu'on savait tout, qu'on savait tout. Parlez à haute voix. Parlez à haute voix. Qu'on puisse mieux tenir vos articulés pour qu'on puisse mieux vous écouter. Oui, d'un côté maintenant, c'est bon. C'est mieux, c'est bon. Ok. Je disais que ce qui s'est passé hier, c'est encore de la distraction. C'est encore de la distraction. Parce que pour moi, on va nous embrouiller par rapport à des personnes qui arrivent. Il faut qu'on soit toujours concentrés. Bon. Moi, j'ai vu Samuel et tout, un peu, qu'on voulait essayer de monter. Moi, j'ai dit, pour moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que, c'est un peu qu'on s'était préparé. Parce que j'ai pas trop... Parce qu'il gossait le temps à chaque fois, c'est comme si c'était un risque, c'était filmé. Donc, bien évidemment, il est dans son... dans son film qu'on n'a plus jeune. Tout au prochain et tout, vous savez, depuis, en tant qu'une leader, en tant que grande star, il n'a jamais fait la moindre sortie pour dénoncer, pour dénoncer les souffrances des Camerounais. Il n'a jamais fait la moindre sortie pour parler de la guerre en zone anglais. Avec tout l'ouraqué là, à quoi il nous sert ? Maintenant, on dit, on va changer le football. Mais, comment vous allez changer le football dans un pays qui va déjà mal ? On pourra construire une maison en commençant par le toit. Viens, on change le pays et le football va changer après ça. C'est tout ce qu'on lui demande. Pour lui, il n'y a que lui qui insiste. Vraiment, parler fort à un blanc comme il a parlé hier, tant mieux. Ça peut... Il se fait pour grand et ça va... Les gens qui sont injustement arrêtés, en prévenus, ça répondait à ce qu'un test, ça répondait à ce qu'un test. On viole les tests depuis au Cameroun, surtout ces forts. Mais il n'a jamais dit le moindre mot. Il n'y a jamais dit le moindre mot. Il n'y a jamais dit le moindre mot. Je vous dis rien, et quand 2020 ça va passer, la date qu'on a proposé s'appeler tout pour une réconciliation et il faut se saluer vos sourires. Et c'est fini. On va me réprimer. Ça fait 7 ans de souffrance. Soyons vigilants ! Voilà. On a suivi, Gervais, merci beaucoup, Gervais, pour votre appel en direct de Jambou FM ce matin. Nous saluons les nombreux auditeurs de notre radio, de votre radio, puisque c'est votre radio. La radio n'appartient pas, n'appartient plus aujourd'hui qu'aux auditeurs de Jambou FM qui choisissent naturellement de se faire entendre, qui veulent se faire écouter et qui laissent bien sûr leurs avis sur des questions aussi urgentes de l'actualité. L'actualité aujourd'hui est tenue par l'association d'hier à la Fédération Camerounaise de football. Marc Brice quand même, dire à Marc Brice, monsieur, si vous sortez, vous ne serez plus, enfin je paraphrase, vous ne serez plus considéré comme étant le sélectionneur de l'équipe nationale de football, de l'équipe nationale des Lyons et l'Ontable. Dire encore à Marc Brice, monsieur, est-ce qu'on peut le faire chez vous, en Belgique, ce qu'on fait aujourd'hui au Cameroun, il y a quand même un message fort à passer derrière. Et au-delà de cette question, madame, monsieur, nous vous donnons la parole. Vous nous appelez ce matin, puisqu'on a un numéro unique pour pouvoir nous joindre. C'est le 691 98 798. 691 98 798. Merci bien sûr de réagir. Merci bien sûr d'analyser. Merci bien sûr de nous dire ce que vous pensez. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, on m'a appelé, là, j'ai tellement appelé, j'ai tellement entendu. Et c'est très important. Nous respectons ce que vous êtes. Quel est bien sûr votre position, très rapidement, le temps de passer à autre chose. Exactement. Je voudrais bienvenue sur le point de vue président de l'article à vous, sans qu'un autre. Nous vous écoutons parfaitement. Alors, c'est, pour moi, une grande, donc, pour le capo, nous, l'image du capo, mais, dès qu'on est, on voit cette image un peu partout. Donc, je ne vais pas en faire dans les débats, parce qu'il y a certaines questions de son image, qui disent que ça fait moins jeune, t'as de me dire, autrement, parce que je vois le monde. Donc, non, 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 c'est pas une image comme ça, je peux aimer. Parce que, quand nos jeunes frères, on voit cette image, là, c'est plutôt pour, 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 pour. Et discuter en bas, et, même si, après, c'est un grand pays, pour moi, c'est le moment de discuter. Mais, la personne bien âgée, franchement, c'est un bon image pour le capo. Et, je veux revenir sur ceci, je peux demander, parce que je vois, partout, là, sur les réseaux sociaux, j'entends, ah, j'ai des gens qui disent ici, mais l'Eto n'a jamais été pour le peu plus. Il faut que les gens sachent ça, il ne faut pas que les Camerounais se trompent. Parce que, je veux dire, les gens de la diaspora, il y a de plus les Camerounais qui étaient tous. Et l'Eto n'a jamais été pour le peu plus. Il faut comprendre ça. Je peux demander juste un truc à l'Eto ce matin. Si l'Eto est vraiment pleuré, qu'il se place sur une radio, et qu'il dise, allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est tout ce que j'ai demandé. L'Eto, il dit, allez vous inscrire sur les listes électorales, il ne fasse personne. Parce qu'il peut nous demander, pour son parti qui est l'OCR et l'EPC, pour un autre participe. Mais il n'hésite pas à faire partie, il dit juste, allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà ce que je demande à l'Eto. Et l'Eto, elle commence à être solidaire pour le Camerounais. Parce que c'est l'Eto, la lutte d'Eto aujourd'hui. C'est une lutte pour lui, c'est une lutte pour ses intérêts. Ce n'est pour personne, ce n'est pour aucun Camerounais. Un Cameroun intérêt, le climat va être de vous. Et donc déjà, les crises endettées en Espagne, il faut savoir que c'est l'Eto, puisqu'il vous suit en Espagne. Donc, si vous rêvez en Europe et en Afrikanisme, tout ça, c'est des espoirs. Il ne faut pas qu'il y ait l'Eto et tout, mais tous les électorales. D'accord, c'est votre point de vue que nous respectons. Et merci pour votre réaction. Voilà, nous, on respecte naturellement, nous sommes en démocratie. Bonne journée, chers messieurs, et à très bientôt pour d'autres réactions. 6-91-98-70-98. 6-91-98-70-98. Nous nous faisons un plaisir, bien sûr, de vous avoir, mesdames, messieurs. Et vous nous appelez pour réagir au sujet de l'actualité de ce matin et de plusieurs natures. Le Mons a fait débat, Samuel Toffis, Marc Brice, ministère des Sports et de l'Education Physique, Fédération Camerounais de Football. Finalement, où se situe le Camerounais ? Quel est l'angle de traitement du Mons ? Quelle est la trajectoire que le Camerounais devait emprunter ? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. Bienvenue, monsieur Lepaco. Oui, bonjour aux auditeurs de Django et surtout bonjour à tous les participants, tous les participants à votre séminaire ou à votre... Le salon, le salon, le salon international de l'audiébubier du Cameroun. Nous sommes au Parc-Ovita. Voilà, monsieur, comme je vous dis, monsieur Gachou, tous les moyens sont bons. J'aimerais que vous soyez notre porte-parole dans ce salon pour inviter tous vos collègues Camerounais à organiser la couverture médiatique des prochaines élections, c'est-à-dire de l'indépendance. Pour quand, parce que vous savez, votre mission, c'est d'informer les Camerounais et le monde. Mais vous ne pouvez pas nous faire cette discrimination de l'informer que les Camerounais revient et laisser nos villages tranquilles. Mais à l'occasion des prochaines élections, s'il vous plaît, nous voulons envoyer une cartographie du Cameroun, que les médias, vous et vos collègues, vous organiser, vous ouvrir l'ensemble de l'indépendance. Parce que nous voulons le résultat le soir de notre indépendance. Nous voulons parler en deux ou trois semaines. Ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà, voilà. Une fois cela dit, revenons au sujet principal. Je vous avais déjà appelé une fois, je vous avais dit que c'est une mafia, il se bat dans le monde. Vous m'avez dit, oh, vous exagérez un peu. Mais j'ai une seule preuve. Tous ces gens qui se battent là, ont appelé les gens m'oulaient à déplaner une carte électrique. Tout ça, je vous avais dit, moi, il n'y a aucun enjeu qui appelle les gens m'oulaient à déplaner une carte électrique. Vous comprenez que c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une bagarre entre les membres des mafias. Mais, sérieusement, tu le dis au Camerounais, les sept ans supplémentaires, dans une origine d'hier, a été favorisé à 100% par Samuel Eto'o et Amalemar. Parce que, rappelez-vous, quand le Cameroun était, il devait faire la calme. Il y avait toute une succession de sanctions, il devait payer une amende, on devait être suspendu pour deux ou trois ans, de la calme, etc. Et les Anglais devaient être mobilisés en 2018, les cartes régidiaires. C'est Samuel Eto'o qui est venu avec la madame, dit qu'il y a eu un glissement. Du coup, les Anglais se sont replongés dans le football, alors que tout le monde savait, eux, nous étions out. Et on était maintenant, avec l'esprit libre, où l'on bat en 2018. Mais ça avait été, mais d'entendre, je vous relance. Oui, vous avez poursuivi. Pour revenir sur le scénario de 2018, Samuel Eto'o a dit que c'était son choix. En le disant, il savait bien évidemment l'influence qu'il incarne auprès des Camerounais. Et quand vous dites justement qu'il fait partie, avec un madame, de ceux qui ont été, on va dire, qui ont tenu la manivelle afin de distraire et d'éloigner les Camerounais de l'objectif en 2018. Ce n'est pas assez fort ça ? Non, c'est assez fort si on prend le problème du mauvais côté. Je crois que quand vous parlez de la voie, du choix de Samuel Eto'o, mais ce n'est pas un peu comme le bien-être, sinon jamais gagner une élection. Donc, je vous dis, le choix de Samuel Eto'o, ce n'est pas ça qui intéresse, qui a pésé. Ce qui a pésé, c'est d'avoir remis le football dans la tête des Camerounais, alors que tout le monde était l'Égypte. Tout ce qu'on interrogeait, ma madame disait, même si on fait une canne à quatre équipes, les Camerounais ne peuvent pas organiser. Donc, c'était ça, les Camerounais savaient que le football, on va mettre ça pour l'Égypte en 2018. Ce sera là, on va voter ces gens là dehors. Mais après cette histoire de ruissement, on est revenu. Le même, je le Camerounais, puisque le Camerounais devait être parti en Égypte. Alors que si on avait suspendu, on ne pouvait mieux parler de l'Égypte. Et les deux, c'est les deux d'affaires suivants. Nous ne devions pas lier. Ça nous donnait le temps de nous concentrer sur le développement de notre pays. Mais ce que l'Amal et Samuel ont fait, ça a été de remettre ces plats à flot. Et du coup, en 2018, tout ça, c'était la débande. Là, il m'a tombé, puis son agent, il est parti, le Camerounais est parti aux États-Unis. Parce qu'il n'avait plus la flamme pour arriver et pour arriver au combat. Donc, c'est ça qui s'est achimé. Une fois que l'opération est faite, on dit, tout le monde mérite un salaire. Parce que le président s'est venu au fil de Bélander. Et voilà, depuis, il y a 8 milliards de budget de Camerounais qui a été tournée par ces gens qui ont mis la main. C'est le chef qui a fait la main, même ici le Cameroun. Et je lui dis, ça va. Or, le ministre vient de nous dire que depuis que Samuel Edoet, on lui a donné les 3 milliards. Et c'est ce qu'ils ont donné la peine, c'est assez. Or, Samuel Edoet dit, mais je suis 3 milliards sur 8 milliards, c'est rien et tout. Donc, c'est le moment de voir, on n'a plus envie. Oui, le sud-africain. Le sud-africain. Lui, le sud-africain, nous allons ôter plein de ponts de ceux sud-africains qui se préparent. Parce que l'ostal est dans les lignes, il n'y a jamais été tournée. Le lever d'un droit, le lever d'un droit sur les deux cas, d'un droit français à jouer la monnaie avec ça, de la vie. À minimum, 20 camcounais, on nous dit officiellement que c'est 9 camcounais, ils sont morts à ce stade. Ce stade n'est jamais tournée. Du coup, la carte, la carte, c'est joué en route du voyage, c'est en haut. Mais non, on a mené dans un stade, il était en haut. La carte, là, je vais me réceptionner dans un stade, là où je vais me réceptionner dans un stade, là où je vais me réceptionner dans un stade, là où je vais me réceptionner. Et donc, je disais au passage, le galère de l'Union, quand l'Orient du Afrique a menacé un petit débat, vous savez, le droit, la boufflure, est bâti avec les vallées, les conservateurs, l'or des chambres. C'est une chambre qui est bâti en Égypte, est-ce que vous rappelez que c'est une chambre ? Parfaitement, parfaitement. Voilà, c'est que c'est monsieur le casse-fosse qui est bâti en Égypte, il est aussi des affaires. Le temps, comme ça, déjà les cas, ça m'a détruit, il n'a pas été clair qu'on entendait ça, mais c'est déjà le début. Donc, ce que nous voulons, c'est que le seul avantage, le seul propositif de tout ce qui se passe, c'est de lever au Bramonnet. Le président de la Cournie, le président de la Cournie, le président de la Cournie s'est installé dans un hôtel en Suisse et il est dirigé par l'inscription de l'Égypte de Paris. Donc ça, ça l'a léchauffe à la Cournie depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est vrai, ça c'est vraiment à 40 secondes, on est sur la figure, parce que je vous le dis, dans tous les pays qui se respectent, c'est le fait là. C'est le fait là. Parce que le monsieur n'est pas là, s'il était là, il devait dire à son fils, il devait dire, laisse le fils frère, je vais dire à son fils, laisse-moi le faire, c'est tout. Mais c'est parce qu'il n'est pas là que Samuel de Toulon sait. Donc si vous avez regardé encore, moi j'ai regardé ces images plusieurs fois, je vais demander à monsieur de Toulon, mais qui vous a dit d'empêcher la réunion et d'ouïe, je l'ai reçu des excuses, Samuel de l'aimé de l'accord. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de l'un de nous, ça ne vient pas de l'un de prison. Donc c'est pas la situation, donc, de l'Université, s'il vous plaît, passez-nous ce message à vous collègue au salon, j'ai dit l'heure de nous mobiliser et de recouvrir l'ensemble du territoire, parce que nous allons prendre l'un de l'indépendant. Nous souffrons énormément, monsieur de Toulon, on ne savait pas l'amélioration que nous sommes venus subis dans la carrière internationale. Avec la réunion, ce n'est pas aussi banal, mais je vais finir, je vais conclure en tirant. Vraiment. Lui, le réel, le réel, le réel, le réel, il nous a donné son programme de campagne électorale pour l'Université, c'est-à-dire, c'est Samuel le courant à la sauce, et puis il l'a fait Martinez ou autre-là, ou bien l'investation de l'Université, voilà, d'être que, je n'ai jamais été avec la commune, donc, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les bons, les distinctions, à choisir, elle, mais c'est pour sa campagne, en début, là, c'est énorme, car on dit, ça va que l'on ne le met pas, mais je n'ai jamais dit, nous n'allons pas tourner, là, c'est bien, je t'en ai. C'est bien, merci beaucoup, merci infiniment, et bien, vraiment, ça crépite de partout, chacun veut réagir, allô, bonjour, bienvenue sur Jambo FM, nous sommes en direct du Salon International de l'Audio-Busier du Cameroun, nous sommes au Parc Ouvita, comment nous vous appelons ? Raoul Dedea, quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé hier à la Fekafoot, entre Samuel et Toffice, Marguerite, et de la plurie des communiqués qui s'en est suivie ? Je ne sais pas, mais quellechter je Security, nous vois ce qui s'est passé, c'est qu'il faut s'aglvain, c'est que tous les Français ont affaire, ça ne va plus complique, dans quoi ils vont不要, ilsgel 75% a 20% rien n'est vert, mais tout ça s'est aussi pour parler que le monde peut partager la session, et qu'il s'aggale son changement, il s'arrête, ces Juventus s'assurer, il s' pry souligner, ce dont nous voyez plus à noms, à ces jeunes comme cela a pu y retrait, les possibilités réussies à transformer la politique, Pour nous, je vous dis, jamais les deux, on a même jamais parlé de la guerre en France, on s'appelle on a même jamais donné une phrase, une phrase, une phrase, un programme, un autre mot, mais vous croyez, vous croyez à qui fait, c'est à ce qu'on me dis montez, de vous donner un scénario. Imaginez-vous que dans la flamme, le client est large et que dans la vie, la gestion de la presse, sur mon regard, se t'amènent, ils se tiennent, les âges d'un air, mais là, c'est à ce qu'on dit pas les choses, et qu'on va limiter la télé, les demi, à l'émoute, l'une d'un air relancé avec tout le succès qu'il arrive, et qu'on dirait que le jeune qui dit 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 l'avenir, vous avez fait leendi, Redéfinissez-nous justement cette lecture. Redéfinissez-nous justement cette lecture. Redéfinissez-nous justement cette lecture. Redéfinissez-nous justement cette lecture. Qu'est-ce que vous dites ? Quelle est votre lecture ? Parce que là, on veut la lecture des Camerounais globalement. C'est vrai qu'il y en a ceux qui sont dans la faction et qui soutiennent les actes posés par ces militaires officières. Il y en a qui pensent qu'il était vraiment aux antipodes des valeurs au cœur d'une république. Mais surtout, il y en a qui pensent que c'est une distraction bien organisée. Et le tout dernier auditeur, je parle ici de Raoul Dedeya, qui dit qu'il faut faire très attention au silence du RDPC en pareille situation. Votre avis, Willy. Parce que je pense que c'est très bien organisé. Et pour des naïfs, je dirais, entre les mains des Camerounais, vu le positionnement et le surveillement des Camerounais qui ont compris, il faut s'inscrire sur les listes rurales. Et sachant que, en mettant Samuel Eto'o un peu dans des problèmes, qui ont été bien organisés avec lui, bien sûr, les Camerounais seront discrets. Non, 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 ça nous prend peu. Samuel Eto'o et le ministre Camerounais, comme il nous fatigue ces gens. Les deux gens nous fatiguent parce qu'ils viennent de la même boîte, ils viennent de la même maison. Samuel Eto'o ne lutte pas pour nous. Samuel Eto'o ne lutte pas pour vos Camerounais. Samuel Eto'o ne lutte pas pour vos Camerounais, pour ses propres intérêts. D'entendre, arrêtez de nous amourer le système de loi, disant que vous allez s'en mettre, tout ça, la fête d'affo. Vous n'avez pas vu la vidéo de rien, c'était pas décédé, c'était pas fait, c'était pas décédé, c'était fait à décédé, c'était fait à décédé. Voilà, c'est la fête d'affo qui a mis la vidéo de l'hier. Quelle soit le ministre que vous voulez dire, que je savais, le 2020, que j'ai eu mon parti. Le 10e, comme il l'insigne, les deux, là, pour pas lui, il ne veut pas dire, il ne sait pas rire. Vous savez, le ministre que vous voulez conduire, il ne sait rien. Il est censé m'en pousserait. Quand tout ce que ça me semble être en train de faire, c'est du pourtant l'unité. Le pourtant l'unité. Les donnais scellés son son, depuis. Les donnais scellés son son, depuis. Donc, lui, lui, bien sûr. Les amis, les deux, comme ils scellés, sont scellés depuis. Mais est-ce que, justement, à votre avis, le peuple camerounais peut véritablement le suivre et reconnaître naturellement ? Mais il est célèbre, on est d'accord. Il a quand même plus de 20 millions de followers. Il a connu les 62 millions de Camerounais. Non, non, Michel, non, Michel, Michel, je gêne n'importe quoi. Michel, il y a 20 millions de followers, là, c'est pour lui, là-bas. Non, c'est pour lui, là-bas. Pourquoi ça veut dire que, en 2018, il n'a pas fait évole à 18 millions de followers, de suivre, parce qu'il y a 18 millions de followers, ils sont en retour, et ça, il ne veut pas en manger, il ne soit pas à jour, mais ça veut dire que, en fait, ça veut dire qu'il y a des groupes, et le gouvernement qui nous pire, et le gouvernement qui nous bénit à tous les jours, et qui nous prie à tous les jours, et qui nous prie à tous les jours. Et qui nous prie à tous les jours, et qui nous prie à tous les jours. Et qui nous a dit que, papa, c'est papa qui va tout donner. Donc, vous voyez que, ça vient d'autres, quand elles sont en même temps de papa, aujourd'hui, que papa, il y avait des nouvelles institutions. Sur le même salle, il faut que les bénis sortis de ton, on ne pas le suivre. Pourquoi ils ont pas le suivre ? On ne sait pas voir les combis, on ne les suivre pas, ça vient d'autres. Parce que les deux sont les mêmes gens, les deux sont dans la même maison. Les gens qui nous font dire que, les parents et les gens qui nous font apparaître, c'est que nous, on a une prévention d'armés. Et, les conseils ont tenté à faire quelque chose, ça les march, ça les parents les font de nous ! Parce que, on a connu un peu plus le petit sur les deux, on s'entendit ça. On s'entendit ça ! Les soucis des arbitres et les gens là ont été récoltés, dans la même manière qu'un petit souci a voulu donner à une d'entreprise d'un homme en Suisse. Non, 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 on n'est pas dans des guerres, allez-y, sortez-vous libres. Oui, c'est un certain temps que je vous parlais, deux constitutionalistes ont dit que la même personne vient en disant que non, on ne le peut pas, parce qu'on a contenté qu'il n'y a pas. Donc, quand lui voulait donner les 400 000 hectares, je ne sais pas dire, à 4 000 hectares, alors que plusieurs, il n'y croit pas. Tout le temps s'en fait, donc, de le fatiguer, de servir tout le monde, les convictives qui étaient devant le continent. Il le fatige, Michel. Il le fatige, si c'est vrai, à l'autre part, je suis décalé un peu brillant. A l'autre part, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourquoi on dirait comment ça, on dirait comment on faisait la discussion des papas ? Tout ce que je veux dire, on pense. Alors, vraiment, William, merci, merci beaucoup. On a suivi. On a suivi. On a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. Voilà, merci, merci. Et c'est le bureau parti, le bureau parti en début de l'année. Votre message est bien suivi. Merci beaucoup, cher Winnie, qui nous appelle ce matin et qui nous laisse son message naturel de bon. 6, 91, 98, 60, 98. Vous nous appelez en direct ou via WhatsApp pour participer à l'émission. Et nous rappelons à ceux qui sont dans des quartiers, sortez rapidement des quartiers. Venez au parc Ouvita de Douala. Nous sommes en direct du salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Venez vivre la magie de Jambo en direct, Jambo Radio en direct. Venez en même temps ici comprendre comment nous nous déployons. Venez prendre la parole à notre micro, comme l'a fait un auditeur qui est avec nous et qui est resté avec nous jusqu'à présent. Et qui, bien sûr, suit religieusement l'émission. Merci de nous rejoindre. Vous prenez l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Félix, bonjour. Oui, bonjour. Votre voix vous trahit toujours, Félix. Bienvenue ce matin, Félix. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, Félix. Votre analyse de la situation d'hier à l'Afrique à Foudre. Nous vous écoutons. Merci. Merci. Oui, je vous l'ai dit par rapport à ce qui se passe à l'Afrique à Foudre là. Par rapport à ce qui se passe à l'Afrique à Foudre. Est-ce qu'il est avec nous, Félix ? Il n'est pas avec nous, Félix. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur ? Monsieur, quelle est bien sûr votre lecture de ce sujet d'actualité brûlant ? Mais pourquoi vous êtes nombreux à dire que c'est une distraction ? Pourquoi vous n'imitez pas un peu de vérité dans l'attitude de Samuel et de Tophis ? Et même dans l'attitude de Max Brice qui voulait bien évidemment travailler. Comment vous pensez seulement que c'est une distraction ? Oui. Vous avez dit que c'est une distraction. Je pense que c'est un exemple d'intérêt. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, à l'approche du 24 mai, il y aura des situations auxquelles on a soufflé pour vraiment rendre le droit que vous voulez. Et vraiment depuis le sommet, il me dit encore qu'il y ait des situations où il y ait des trucs qui viennent, mais il y a des moments d'autres. Et parce qu'on ne voit pas, il y a des beaucoup de gens, des membres de Tophis, on ne voit pas bien. Pourquoi tout le monde a parlé de Samuel et de Tophis ? Il y a plus qu'il 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 y a plus. Le grand soir. Le grand soir. Vous voyez, les gardes se battent l'arrivée. Et il y a un auditeur qui se disait tout à l'heure, il ne s'est pas surpris qu'au sein du groupe, il ne s'est pas surpris qu'au sein du groupe, il ne s'est pas surpris qu'au sein du groupe, il ne s'est pas surpris qu'au sein du groupe, il n'est pas surpris qu'au sein du groupe, oeil, voilà quelque chose c'est possible. Les Camerounais, je ne suis pas heureuse. Et s'il vous plaît, je remercie ! Il n'y a pas d'initrice de s'impactante, toutes les gens, qui sont en train de vous donner des placards qu'il y a, que vous faites sûrement, mais les Camerounais, comment pas dire, dans le modèle qui est tout à fait ? Pour déjà dans la famille, on ne nous a pas aimé de tomber ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! bien évidemment réaction sur les antennes de Djambo FM auditeurs en ligne allo bonjour comment nous vous appelons cher monsieur bienvenue sur Djambo FM bienvenue au coeur de l'émission laissant parler les gens je l'ai très bien dit j'aurais souhaité que vous partez de Bali pour mon amour saïdo par Kovita on serait ici à discuter mais c'est pas grave votre lecture de la situation chers messieurs c'est à dire que c'est comme ça que moi je vois les choses maintenant pour les gens qui vont dire que l'étoile a soutenu le système il faut aussi qu'il ne sache qu'à un moment donné ou est-ce qu'un truc qui est un autocrine ou que moi je s'en tiens a soutenu le système c'est à dire qu'il a travaillé avec le système mais il n'est jamais d'avouer l'écart du système c'est à dire qu'à un moment parce que tout le monde n'est plus en accord avec le système qui avec nous non seulement on regarde qui vous tire les compétences à ce moment on peut déprompérer un choix on est différents, c'est tragiquement différents des questions et donc on est qui est une cause vraiment capognaise et que l'on n'a pas laissé la déclargée venir c'est une idée vraiment directeur son droit on ne peut pas être encore dans le coach sans de ne pas dire et donc depuis deux mois que je suis là quand je suis là vous imaginez monsieur le de monsieur J4 Mais c'est bien incroyable quand même, hein ? Incroyable quand même. Un coach qui déclare qu'il travaille pour le ministère, il travaille par contre la Génération B. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est le moyen d'attendre des taux. C'est la terre du Camerounais qui est privé. C'est le format que c'était ça. Alors, justement, il y en a qui pensent que ça aurait été mieux, très rapidement, qu'ils pensent qu'on revient qu'ils retournent en Belgique, parce que sans Belgique, il n'y a rien à faire ici. ... Mais vous parlez des taux Camerounais ? Mais ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Ils ont déjà fait quoi, vous avez vu ? Non, le problème n'est pas ce qu'ils vont faire. Mais ils ne vont rien faire. Moi j'ai un problème. ... Nous sommes d'accord. ... 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 Nous parlons donc parler de Samo Nato Suisse, c'est de parler de tout le monde. Un combatant de la police, un combatant de la police, un combatant de la police, un combatant de la police. Ce qui est vraiment le 6ème, moi j'avais sorti un combat, et le combat sa réaction c'était le plus tard, qui nous c'était, il était très content, c'est-à-dire que, à la limite que j'avais reçue, il fallait au moins un peu qui a dit, pour me parler de son ex-moi, des femmes, qui font une pire de l'information, parce que je fais un choix de l'internet, et l'espèce, la possibilité d'utiliser et le choix d'espoir de sa fonction, qu'est-ce qu'on se croit ? C'est une personne qui vit avec les règles de l'espoir, mais tu l'envoies, et surtout toi et ta conviction. Merci, 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 bonne journée à vous. Si je parle de monde, je parle de vous. C'est bien évidemment une réaction très politique au lieu de tout le monde, mais les réactions sont vraiment plurielles ce matin. Allez, bonjour. Nous vous appelons comment ? Monsieur. Monsieur Ndongo, le Cameroun vous parle, la situation à la Técatour vous parle, les inscriptions sur les listes d'électorat vous parlent, l'avenir du Cameroun vous parle, mais dans cet ingroglio, que doit faire le Camerounais, que doit faire le peuple Camerounais, monsieur Ndongo ? En plus de confédants à l'année, il ne faut pas faire politique de l'Asie. À un moment donné, quand ça ne va pas, on fait pour vieux pas. On ne gère partout avec la guerre, je ne parle pas, je ne suis plus de l'Afrique à foutre. J'ai tellement beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent dans le football. C'est le seul port, si j'ai demandé à beaucoup les Camerounais, où se trouve le terrain de hâte, le Cameroun pas de voir, il m'a dit longtemps, où se trouve le terrain de hâte, je sais qu'il y a un vieux, tu n'auras pas un outil abandonné. Où se trouve le terrain de basket, vous savez, là où on joue ? On parle de la salle. Mais le terrain de la Foucault sont bien arrondi. Mais il faut la école de l'État pour avoir des règles de la gagne dessus. Mais tu vois, il y a beaucoup d'argent, l'État ne va pas abandonner ça. Et ça ne va pas abandonner ça, laissez-le le peuple. On dit qu'on n'aime pas et tout. Il appelle aux gens qu'il a été un ancien grand joueur, tout ça. Est-ce que c'est ça, il a maquillé le peuple ? Pourquoi il s'en va à ce coach ? Qu'il est le premier à ce coach, à qui ? Le peuple est de passant, il est étranger. Il est étranger, écoute ça. J'ai l'accord, j'avais dit que si c'était lui, un coach d'appareil, mais toi, il connaît son niveau, moi, je suis conne à mon niveau. Quelle est-ce que vous voulez, il connaît le monde de quoi ? Demain-là, je suis conne à mon niveau, moi. Il faut qu'on fasse aussi, mais toi, c'est devenu moi. Que les gens arrêtent. Et donc, vous pouvez liser ça. Il est éloqué. Ça fait qu'on ne passe pas à l'équipe nationale. Et on va dire la championnation. On va voir la championnation de l'Euro-Cabrôme. On a fait beaucoup d'euros pour être champion, pour une fois. Le champion, on l'appelle beaucoup. Son président a fait sa taille. On avait la fédération. Donc quelqu'un a trop tard, il prendrait le ballon, il faisait sa taille. Son président a fait sa taille dans un pays, respecté pour les langues. On parle des lois, on parle des lois. C'est l'État qui paye des coachs. Les coachs, les coordonnateurs, c'est l'État. « Faut que vous n'êtes pas là, mais je parle de l'Euro-Foot-Bol. » « Moi, j'ai l'appelé au Jean que le président est toujours une nouvelle place. » « Je suis en train de me laisser un ministre, mon fils. » « Je suis en train de me laisser un ministre en fonction. » « Jamais ! » Je ne sais même pas où c'est dur. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique a foutu. Déjà qu'il est présent à l'Afrique a foutu, il croit qu'il est une autre personne. Mais non, on l'a vu, il est tout clair, il a fini le fond. Il passe à un moment le saluer. Mais depuis qu'il est présent à l'Afrique a foutu, les gens qui le supportent, mettent en tête qu'il va aller jusqu'à la présidence. Ils croient que pour être le président, ça ne se prépare pas à l'Afrique, ça ne se prépare pas. Ça ne se prépare pas. Ça ne se prépare pas. Mais ceux qui sont présents à l'Assemblée nationale, ils ne pensaient pas être. Les gens ne prépare pas à l'Assemblée nationale. Mais ici, ils ne s'occupe pas à la présidence d' tidak de même pas d'un sport. C'est un deuxième Schüler, ils ne sentaient pas au moins ce qu'ils ne se prépare pas. Ils ne sont pas en train de faire de déplaats en plus. Les gens ne savent pas à ce qu'ils ne savent pas pour le barbe, ils ne savent pas à ça. Ils ne savent pas leskeratées, ils ne savent pas leskeratées. 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 Les officiers ont dit que nous on prend les cas. Tu envoies 5 000, on fait ta carte. 5 000, 4 000, 5 000, on fait ta carte. Là, 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 pourquoi je n'en parle pas ? Les deux montés, les deux les servus. Il faut qu'ils soient. C'est qui ? Et toi c'est qui ? Et toi vas-y jean Cameroon. Avec ça ? Avec la brutalité là ? Non. Je sais qu'il y a une publique, ils ont mis la brutalité. On a rejeté la publique. Ils ont mis la brutalité. C'est pas comme ça. Merci beaucoup, M. Ndongo. Merci beaucoup. Attention, ça bouge énormément ce matin. Allo, bonjour. Nous vous appelons comment ? Vous êtes à la radio, vous êtes en direct ? Nous sommes au SINAC. Entendez le salon international de l'Oise-Visée du Cameroon. Nous sommes en direct d'ailleurs. Et vous nous appelez, nous sommes en pleine production de l'émission. Laissons parler les gens. Vous vous appelez comment, cher monsieur ? Jean-Claude, baissons le volume de la radio pour qu'on puisse être en phase avec nous ici. Alors, Jean-Claude, votre lecture de la situation de l'actualité sportive du Cameroun, qui, des puissiers, fait débat. Oui, je vous parlez de l'émission et de tout. C'est un monsieur qu'on respecte tout. Mais à la suite des niveaux, il vous connaît tout le temps. Et cet évocat du roi, collège, je ne m'en parle pas. Vous laissez tomber, vous ne vous rendez pas dans la page de l'Élysée. C'est la sainte de l'Élysée. C'est quoi la fin ? Moi, je paye où le collège, je ne sais plus ce passe. Je ne sais plus ce qu'on parle. Sans vous couper, Jean-Claude, Samuel et Tophie, souvenez-vous, lors d'une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération Cameroun de football, il avait d'ailleurs fait savoir qu'il a souhaité démissionner, mais le COMEX ne lui a pas laissé le choix en lui rappelant qu'il est le président de la Fédération et qu'il ne devrait pas le faire. Poursuive. Monsieur le journaliste, quand je vais démissionner quelque part, si effectivement, et sincèrement, je vais démissionner personne pour l'amener de toi démissionner, si effectivement, je vais démissionner, je vais travailler sur du coup quelque chose qui, plus, deuxième personnage, je délige pour ma tête. Et je vais vous dire, moi, je ne vais rien, contre tout, c'est un bonhomme qui a fait beaucoup de choses, pour qu'en tant que j'ai dit, presque à moi, avec un livre, on laisse, si tu vois surtout que ta personnalité est en jeu, ta tête est en jeu, et je veux dire, on est une chose. On ne met pas en défis ces gens-là. On ne met pas en défis ces gens-là. On n'occupe pas de nombre à ces gens-là. Tout ce que je pense, c'est la mafia, et j'ai été un nouveau dans le cours. Tout le monde, il y a les autres qui sont en train de supporter, de faire le site, qui vient à un moment donné, il y a l'association de sa famille, je veux m'envoyer, il y a beaucoup de monde en besoin, et je vois, ça va tirer, c'est hier, on commence à demander la région, du monde, de la fille, on a demandé tout, je ne vous en fais compte, ça commence à être fait comme ça. quand vous voulez que ça ne va plus, quand vous voulez que l'on peut dégager, il faut que c'est mal, et je veux dire, si vous venez de retourner, c'est peur, on ne met pas en défis pas ces gens-là, et quand ils sont droit droit. Mais est-ce que ce n'est pas ce langage-là que vous tenez aujourd'hui qui est dans la culture même de la peur? Parce qu'en réalité, permettez, 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 oui, oui, Jean-Claude, permettez, Jean-Claude, est-ce que vous n'êtes pas dans la culture de la peur? Est-ce que vous n'êtes pas dans le défaitisme en réalité? C'est un mot de office sur ce qu'il a posé hier comme acte, et c'est bien évidemment le feu en tant que sa voix. En tant que citoyen, en tant que patriote, en tant que président, permettez, permettez, en tant que président d'une fédération sportive, et bien évidemment, en tant que patron de cette fédération, est-ce que vous continuez à dire on ne défie pas ces personnes-là, on ne défie pas ces gens-là, on ne leur tient pas la tête, vous n'êtes pas en train justement de jouer le jeu qui voudrait, qui souhaiterait, qui souhaiterait, qui souhaiterait maintenir les Camerounais dans cette logique? Est-ce qu'on ne peut pas briser le mur des glaces quand même? On ne va pas l'être la page de la peur, et ceux qui n'ont pas peur, c'est de l'entendre, ils sont courageux, ils ont changé quoi? Ce pays ne va jamais, c'est depuis le seul problème, c'est depuis la tête, il ne va jamais changer, ce pays ne va jamais changer, mais c'est pour le temps de la pleuise, ils sont courageux, ils ont changé quoi? Ils n'ont fait quoi? Ils ont changé quoi? ils ont changé quoi? Quand ça c'est la vième, moi, j'ai soucis, je vous le dis, je vous le dis, je vous şey pour la personne, nous luicous son probably, parce que nous temps, à un niveau, il faut laisser tomber, quand vous voyez, ça vous engajez déjà, il faut laisser tomber, moi, à la place d'hôte, je vous le dis, ici, c'est mon dernier, j'ai l'air si pour ému jeûner, et il faut que la présence j'ai à dit tout à l'heure, présentement, il faut quand même, l'Etat, même beaucoup d'argent, Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Le message est passé. Merci beaucoup. Monsieur Nola est toujours avec nous ici. C'est un auditeur naturellement qui reste avec nous. Monsieur Nola, attendez, je vais prendre l'auditeur en ligne. On vous retrouve. Allô ? Oui, bonjour. Nous vous appelons comment ? Claude. Claude, vous nous appelez d'où ? Après, Jean-Claude, c'est Claude. Oui, oui. De Yaoundé. Alors, Claude, vous êtes à Yaoundé en plein capital politique. Vous êtes au cœur même de ce que s'est passé hier à Yaoundé. Lecture du citoyen que vous êtes plus proche de l'Africa Foot ? Oui. Comme ça, vous êtes ouviens. C'est parti. 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 renverser ceux qui sont là, prendre le pouvoir et réfléchir à une nouvelle orientation. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir, ce n'est pas une guerre des hommes. Avec l'actualité d'hier à l'AfricaFoot. Aïe, 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 Joël ? Est-ce qu'il l'avait... Oui ? D'accord. Donc, vous demandez aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur l'essence électorale et de ne pas rentrer dans ce que vous qualifiez, bien sûr, de dispersion. Non, restez concentrés, restez concentrés. Et puis, il faut dire une chose. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de reconnaître ce mot, mais je pense que rester ici, elle n'a pas le point de vue. C'est bien. C'est plus une bonne chose. Très bien. C'est une image que nous avons dit. Comment ce gouvernement fonctionne, il m'a le tiers, on a l'impression d'être calmer, sans le pouvoir, comment ce gouvernement fonctionne. Donc, moi, je pense que nous, c'est tout ça. Merci. Merci. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Joël de Nobel. Bonne journée à vous. D'autres réactions, naturellement, sur une trentaine, ce matin, au 6, 6, 91, 98, 60, 98. Des auditeurs qui nous appellent et qui veulent réagir. Est-ce qu'il est avec nous, finalement ? Nous l'espérons. Non ? Oui, il est avec nous. Ah, alors, bonjour. Bonjour. C'est Alain Guillaume. Allons-y rapidement, Alain. Oui, oui, oui. S'il te plaît, s'il te plaît, j'ai ajouté à l'épaule. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le football, c'est de l'administration, on ne peut pas parler, c'est de l'administration, on ne peut pas parler, c'est de l'administration, c'est de l'administration, c'est de l'administration, c'est de l'administration. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec ce que nous disons, Alain. Mais le problème, c'est quoi, Alain ? C'est que, si vous avez 62 millions de Cameroonais qui n'ont Dieu que sur le football, mais qu'est-ce que nous faisons dans le secteur d'activité du Cameroun ? Du point de vue économique, nous pouvons permettre aux pays d'être véritablement émergents. Est-ce qu'il y a... Non, mais ça se joue partout. Mais est-ce que c'est dans tous les pays du monde que le football se joue ? Il faut aborder sur le prisme de l'économie ? C'est une autre partie, c'est que nous faisons de la tension. C'est une autre partie, c'est un esprit. Il y a un esprit dont on a dit, c'est une autre partie. C'est une autre partie sans qu'il y a une terre. C'est une autre partie si vous avez répondu, avant que le temps, on a tu es connu, parce que nous avons vraiment du temps comme ça, avec un cadre pour les droits de l'économie, avec un cadre d'esprit, il est très bel. Il s'agit de l'économie de l'économie, de ce qui vous avez fait que le travail de notre végard, c'est que nous avons fait mal. Nous devions être effectivement pour moi. Il y a tout à l'entour, C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 Aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.